Bonjour à tous, c'est Quentin, moniteur de ski spécialisé dans le hors-piste et l'héliski. Bienvenue dans ce premier épisode où nous allons parler du DVA, le détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil qui émet et reçoit des ondes afin de localiser une ou plusieurs personnes ensevelies sous la neige. Le principe de fonctionnement est simple. Quand nous skions, nous sommes tous en mode émission et en cas d'avalanche, toutes les personnes non ensevelies doivent impérativement passer en mode réception. La recherche peut commencer. Dans un premier temps, il faut capter un signal. Pour cela, nous parcourons l'avalanche du haut vers le bas en effectuant des zigzags couvrant toute la largeur de l'avalanche. continuez jusqu'à recevoir un signal. Dès que vous recevez le premier signal, ralentissez votre vitesse de déplacement et suivez la flèche en gardant le DVA dans la même direction, celle de l'aval par exemple. L'objectif est de faire diminuer la distance. Arrivez dans la zone inférieure des 3 mètres, déchaussez les skis et placez le DVA à la hauteur de vos genoux. Nous commençons la recherche finale. Avec le mode assisté du Barryvox S, laissez vous guider par le DVA. Suivez la petite flèche placée sur l'axe et changez de direction quand l'appareil vous le demande. naturellement, le DVA va vous conduire au point le plus proche de la personne en ce volet et vous indiquez de sonder. A cet endroit, faites une marque au sol ou placez un accessoire provisoirement pour repérer le point de départ du sondage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour le prochain épisode où nous allons parler de l'utilisation de la sonde.